Quand vous êtes assis, vous êtes en tension, quand vous êtes légèrement inclimé, vous êtes détendu. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, ça suppose d'avoir un élément de formation sur le sujet. Encore une faune. Chacun va y passer pour la photo. Je pars pour s'asseoir. J'ai déjà essayé à sa attention aussi. C'est pas tout à fait le même... C'est pas tout à fait le même... La même installation. L'élément, là aussi rappelé, même en pôle médical, c'est vrai qu'on est sur un pôle médical. C'est vrai aussi qu'il y a l'accompagnement des infirmières. Donc ça, c'est un flux. Et l'autre élément, mais là je parle aussi sous l'autorité du médecin, c'est que ça reste aujourd'hui un luxe de faire une consultation de 20, 25, 30 minutes. Aujourd'hui, quand on sait, par exemple, à Paris-Intrain de Moulons, en médecin généraliste, c'est 6 minutes, 6 minutes en présentiel. Normalement, c'est un cas de 15 minutes. Mais il faut dire que si le tarif des consultations avait été revalorisé de façon correcte, et pas comme on se fout des médecins, 1,50€ le 1er octobre, je crois, il fallait la passer au moins à 30€. Moi, je ne dis pas 5 ans, 5 ans, ça ne peut pas me s'agérer. Mais 30€ aurait été très bien, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, si ça fait 5 ans que je suis en retraite, il y a 5 ans, la consultation était déjà à 25€. Donc, on peut passer à 30€ qu'on n'en parlait plus, mais bon, c'est... C'est vrai qu'il y a un flou quand même sur le tarif de la consultation, parce qu'il y avait eu des annonces... Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont fait de l'acte, enfin, les jeunes font de l'acte, de l'acte, de l'acte. Voilà, c'est la difficulté à laquelle on est confronté aussi par rapport à des applications médicales, c'est qu'après, on va aller, non pas à la prime, le terme est sévère, mais si c'est pour faire de l'acte et si c'est pour aller vite dans la consultation, après, le médecin ne peut pas prendre le temps nécessaire et suffisant qu'il souhaiterait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on risque, la dégradation de la pratique ? Je vais rentrer, Anir. C'est une limite d'inférieur d'acte, je suis 14 ans. Oui, oui. Pourquoi 14 ans, alors ? Parce qu'on l'avait prévu, effectivement, c'était lié à la période Covid, et malheureusement... Vas-y, épingle, c'est pas vrai qu'on avait fait la nouvelle électrochère par rapport à cette catégorie, on avait fait les certifications. Tu testes, je teste. Il faut qu'on revoie la certification. Non, on va voir à la fin de l'acte. On va dire 6 ans sur les deux catégories, c'est 6 ans. Ce qu'on va dire, mais ce qu'on doit faire avec le... 6 ans aurait été normal. Oui, c'est ce qu'on a sur notre dispositif, et c'est ce qu'on est en train de travailler pour 2024. Malheureusement, cette SIFI, on n'a pas changé les certifications à temps. Vous n'embêtez pas, vous mettez le thermomètre à la tempe. Sur la tête, encore plus simple. Tu vas mettre la baisse-lande, non ? Sur la tête, bon, sur la tête. Oui, on vous fera pas, non ? Oui, parce que si on... La baisse-lande... On va oublier la tête, non ? C'est-à-dire que si à l'assemblée, on voit votre gorge, effectivement. Pas peu, hein, ma frère. Marquez, là, vous pouvez être en plus assisté du médecin, ce qui est encore plus remarquable. Oui, ce qui est encore mieux. Bon, alors la tension, ça marche comment ? Tu défais, tu enlèves ta, défais ta manche. Oui. C'est quand même l'avantage, c'est encore mieux de l'être élémédiatrice, vous avez le médecin qui est présent. Gardez-le, ce n'est pas finalement. Je ne suis pas le manche, ça j'ose la marat. Je ne l'apprends pas souvent, ça, c'est sûr. Voilà. Alors, ça sera juste pour la photo. Voilà. Moi, c'est un peu... Dis-moi, c'est quoi, là ? Ouais, je ne sais pas trop, comment... Bonjour à toutes et à tous, M. Barron qui veut venir à côté de nous. Bienvenue à toutes et à tous, donc, au pôle médical de Forges-de-Lanouais. Je remercie Cécile et Carole de nous accueillir ce matin, ainsi que les collègues du pôle professionnel de santé. Je salue la présence de membres du conseil municipal et adjoints, mesdames et messieurs, donc, les membres du CCAS, de mes collègues maires, donc, des communes environnantes et élus, de Mme Le Pau-Gamme, maire de Saint-Martin-sur-Ouste, M. Barraud, vice-président de Première Communauté, donc, à la santé, de Mme Renaudi, maire de Campagnac, vice-président de Première Communauté et conseillère départementale, M. Jacques Le Ness, sénateur du Mordillan, et aussi président de l'association des collectivités forestières du Mordillan, nouvellement créée, dont la forêt de Lanoué fait partie, M. Paul Molac, député de la quatrième circonscription, donc, du Mordillan. Et donc, M. Le Duc, directeur commercial de la société H4D, qui a donc installé le matériel. Mesdames, messieurs, chers amis, C'est avec plaisir que nous allons vous faire découvrir la cabine de médecine installée au sein du point médical. Ma réflexion sur ce projet a débuté en septembre 2021, au travers de reportages télévisuels, mais aussi grâce à mon entourage travaillant dans le milieu médical. Nous n'avons plus de médecins depuis 2019, et j'étais et je suis fréquemment interrogé par nos concitoyens sur le besoin de médecins. Les médecins sont de moins en moins nombreux, et il est difficile d'avoir un rendez-vous rapidement. L'idée n'est donc pas de remplacer les médecins, mais de pallier à leur manque de disponibilité. Ce dispositif est pour moi un outil complémentaire à l'offre présentielle de médecins, du secteur, et ouvert à tous les habitants du territoire. J'ai insisté. Nous nous sommes déplacés, élus et infirmières, au pôle médical de Saint-Martin-sur-Ouste, qui a cet outil en fonctionnement depuis 2021, si je ne me trompe pas. Cette visite a suscité de l'engouement, avec un objectif d'assurer un accueil du oeil bienveillant avec les patients. C'est pourquoi j'ai souhaité, dès les premières réunions sur le sujet, que les infirmières du pôle médical soient intégrées à ce projet. Madame Le Pogamme, maire de Saint-Martin-sur-Ouste, qui s'est présente, accompagnée d'un adjoint, est venu en conseil municipal présenter leur démarche, qui a abouti à l'installation et leur retour d'expérience. C'est en décembre dernier que le projet a été validé par le conseil municipal, et une convention de partenariat a été signée avec le cabinet d'infirmiers au printemps. C'est en juin dernier que la cabine a été installée. Nous avons sollicité le conseil départemental pour une participation financière, qui a répondu favorablement. Alia, en tant que conseillère départementale, qui remerciera M. Lapartien, président du conseil, d'allouer une subvention pour ce type d'appareil. Il faut noter que le conseil départemental de l'Ain a orienté son budget sur l'installation de cabines sur une partie du département. Peut-être une idée à reprendre pour le bordement. D'autres institutions, l'ARS et la région, auraient pu nous aider, mais mettent trop de délais et de contraintes. La santé n'attend pas. C'est une contribution importante du budget de la commune en termes de fonctionnement et d'investissement. Notre territoire est en train de rénover ses hôpitaux, c'est bien, mais il faut aller plus vite, sans oublier la petite enfance, le handicap et la psychiatrie. Donner de la perspective au personnel soignant en termes de rémunération, mais aussi et surtout au niveau de l'organisation, non pas administrative, mais pratique. Revenons à notre installation. M. le Duc va vous présenter le processus de la prise de rendez-vous, le déroulement de la téléconsultation, les professionnels de santé et les perspectives d'évolution à venir sur la cabine de médecine. Je le redis, c'est un outil complémentaire à l'offre médicale de notre territoire, ouvert à tous les médecins, et les médecins du secteur peuvent y être associés. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre accueil. J'aimerais le bonestement de le représenter ici, qui est le Dr. Franck Gaudino, qui est en fait la cabine qui est aujourd'hui installée dans cette commune. En fait, c'est la première cabine de télémédecine clinique qui a été créée en France, qui a été créée en Europe. Il y a plusieurs années maintenant, même s'il n'y a que quelques années, qu'elle peut offrir une des réponses, et vous l'avez dit, M. le maire, une des réponses possibles à la désertification médicale qui frappe nos territoires, qu'on soit dans l'espace rural, dans l'espace périropain, ou dans les grandes agglomérations. Donc, le principe général, je vais essayer d'aller vite de cette cabine de télémédecine clinique, qui a été pensée par un médecin, créée par un médecin généraliste, c'était, et c'est toujours, de pouvoir coller au plus près avec une consultation médicale en présentiel, c'est-à-dire en fait, en répondant à la définition même d'une consultation médicale, et la définition même qu'elle est telle, c'est la possibilité de respecter ce qu'on appelle le colloque samulier, donc l'interrogatoire médecin-patient, être seul avec son médecin pour pouvoir libérer la parole. C'est pour ça qu'on a le concept de la cabine et de la cabine de télémédecine. Et qui dit cabine de télémédecine, dit aussi que dans la définition d'une consultation médicale, l'autre élément qui est aussi important et fondamental, c'est la possibilité pour le médecin de réaliser un examen clinique. C'est pour ça que dans cette cabine, vous avez un certain nombre de dispositifs mis à des dispositions du médecin qui vont permettre de pouvoir inspecter la gorge, inspecter les oreilles, prendre la tension artérielle, prendre la température, regarder la peau, vérifier, identifier le taux d'oxygénation dans le sang. Le médecin va en quelque sorte déléguer sa main médicale au patient. Il est formé pour ça, pour pouvoir réaliser l'ensemble des éléments qui définissent une consultation médicale. Et donc ça place le médecin dans une situation de pouvoir avoir un éventail médical plus large et donc de prescrire, et je le disais pour les personnes qui ont d'ores et déjà vu la cabine, de prescrire autre chose que du paracétamol, notamment des antibiotiques. Parce que la définition même, telle qu'elle est évole par le docteur Bedino, n'est partie de la définition de la télémédecine. La télémédecine, c'est avant tout de la médecine, la médecine à distance. Qui dit médecine, dit aussi dispositif qui doit être en mesure de pouvoir soigner. L'humain, il est évidemment essentiel et le médecin, il est fondamental dans la télémédecine. Sans le médecin, il n'y a pas de télémédecine, à condition que la télémédecine puisse soigner. Et l'avantage, M. le maire, par rapport à ici, et l'article de West France l'a très bien rappelé hier, c'est que c'est aussi une première ici, à la Nouvelle, et une première au département du Morbiens, c'est qu'on est dans une cabine de télémédecine clinique mise au cœur d'un dispositif et d'un pôle médical au service et avec le soutien et la collaboration des infirmières du pôle médical. Ça permet aussi, et c'est un gros avantage, de pouvoir accompagner un éventail de personnes encore plus importants, et notamment parmi les personnes qui auront éventuellement une difficulté auditive, une difficulté visuelle, de pouvoir être assistées par les infirmières. Cela renforce encore davantage le dispositif. Quant à la prise de rendez-vous, c'est une prise de rendez-vous sur un site dédié. Vous trouverez les flyers sont directement dans le pôle médical. Nous avons une coordination médicale avec un numéro de téléphone dédié qui permet aussi d'aiguiller les personnes. Les infirmières ici présentes le font également. Et puis dans les éléments d'évolution, vous disiez, M. le maire, c'est de pouvoir aussi faire évoluer le dispositif pour qu'on puisse toucher davantage les jeunes, ce qui n'est pas possible encore aujourd'hui quand on a eu une restriction colique qu'on avait pu connaître en 2020. Donc faire évoluer le dispositif auprès de nos plus jeunes. Faire évoluer aussi le dispositif lorsque, sur cette commune et sur la commune, on sera davantage en vitesse de croisière répondant aux besoins de la population, au travers de la médecine de spécialité, notamment de la dermatologie. Voilà les deux grandes évolutions à venir. Merci à vous. Par rapport au nombre de médecins, traitants, généralistes, tout ça, je pense que c'est quand même une solution qui est de bonne qualité. Je regrette que la médecine ne prenne pas un peu prépondérant dans le sens où il y a de moins en moins de médecins généralistes. Et ça devient un peu catastrophique pour tout le monde. Donc je le regrette. C'est une solution qui nous va très bien. Bonjour. Je suis très heureux à mon tour d'être présent parmi vous. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la dernière représentation officielle que j'aurai, puisque j'ai souhaité mettre un terme à mon mandat. Après 26 ans de mandat parlementaire, 20 ans de l'Assemblée, donc je député, et également 6 ans de Sénat. Des mandats passionnants. Mais comme tout, il faut la vie, la vie passe. Et puis, on a besoin aussi de prendre un peu de temps pour soi. C'est le choix que j'ai fait. Mais en tous les cas, j'étais très heureux de répondre à cette invitation. Alors, j'ai pris un peu de retard. Il se trouve ma voiture. Il y a des problèmes pléniques. Là, je n'ai pas cherché un médecin, mais j'ai cherché un garagiste. Et donc, tout est rentré dans l'ordre. Et je n'ai plus arrivé avec un peu de retard. Mais je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec vous, parce que le problème de la désertification médicale, les uns et les autres, on va parler. C'est un très problème en France. C'est vrai qu'on a oublié l'époque où les médecins de campagne, je dirais, étaient disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il revient. Merci. C'est fini cette époque. Et maintenant, il faut faire, bien sûr, avec des générations qui s'organisent autrement. Et sans doute avec raison. Mais avec ça, se créent des problèmes de présence médicale sur le territoire. Alors, il faut trouver des idées. Et là, vous en avez trouvé une qui, à mon avis, je rassure, parce qu'il y a un peu plus d'un an, nous étions à Saint-Martin-sur-Rousse et où Mme la maire m'avait également invité. Donc, j'avais découvert ce dispositif. Depuis, on m'a dit qu'il s'était amélioré. C'est pas très la même chose. Donc, vous voyez, on améliore encore les choses et c'est tant mieux. Mais la première question que j'ai posée en arrivant, c'est Mme la maire, est-ce que vous êtes satisfait ? Je dis oui, très bien. Au contraire, il y a du monde à venir. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, ça rassure tout le monde. Et je crois que c'est le bon choix que vous avez fait, M. le maire, avec votre équipe en décidant de faire cet investissement, bien sûr, avec le contrôle du procès départemental qui est toujours là pour aider les communes et c'est tant mieux. Donc, c'est une solution, bien sûr. Il y aura sans doute d'autres, mais il faut s'adapter et vous adapter. Donc, en commandant, bien sûr, qu'on lui dit, vous n'êtes pas le mentaire, mais vous ne faites pas assez de lois. Je trouve qu'on en fait déjà beaucoup trop. Et finalement, beaucoup de débats ont eu lieu sur ces problèmes de désertification médicale. Mais je n'ai jamais trouvé tout le monde d'accord. Il y a différentes versions. Faut-il obliger, ne pas obliger ? Enfin, c'est un vrai débat qui ne trouve pas de solution. Et je crois que... Je crois qu'il faudra essayer de trouver des solutions innovantes qui facilitent, je dirais, la proximité pour les uns et pour les autres, les personnes âgées, les plus jeunes. Et la question que je posais à Mme la Mère pour Saint-Martin-Sereau, c'est vraiment les personnes âgées qui ont fait... en fait... qui s'y sont faits le mieux et qui viennent avec confiance. Donc, c'est à souhaiter que... à la nouée... les forces de la nouée, pardon. Et on se rend assis. Et donc, bravo pour toute cette initiative. Je reviendrai sans doute parce que j'ai encore quelques responsabilités au sein de l'association départementale des communes forestières. Votre commune en fait partie et donc, il faut aussi avoisinant. Donc, j'aurai encore deux fois, je dirais, m'occuper de choses aussi qui me plaisent et pour servir encore un peu pendant le temps qui met encore un parti. Voilà. Merci à tous et puis, bravo à... Je dois vous l'avouer. C'est vrai que c'est un peu de nous qui sont regroupés. C'est pas évident non plus. Votre le fait bien et puis nous organiser. Je félicite les maires. Ils ont beaucoup de mérites parce qu'ils ont décrié beaucoup toutes ces attaques qu'elles arrivent. On en a tous les jours. C'est beaucoup d'émissions. Donc, la population doit être à leur côté pour les renforcer dans leur place. C'est important. Donc, bonne continuation et merci encore une fois de votre invitation. C'est un peu dur, mais quand l'État n'est pas vertueux, ce sont les élus locaux qui prennent le relais avec la population. Alors là, on a eu un médecin qui a songé à une cabine et donc des élus locaux qui les installent. En fait, pour vous dire clairement, la désertification médicale la malquête et finit par m'agacer quelque peu parce que je trouve que de ce côté-là, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Dès 2012, parce que quand il y a eu la campagne en 2012, j'avais eu un certain nombre de médecins qui m'avaient déjà alerté sur le problème des déserts médicaux. Et donc, en 2012, j'arrive à l'Assemblée, donc je pose une question en disant, bon ben voilà, il y a des déserts médicaux et tout. La réponse était, oh mais monsieur Olak, ne vous inquiétez pas, on gère. Il y a suffisamment de gens en formation, donc ne vous inquiétez pas dans quelques années, il n'y aura plus de problème. Bon. Je n'ai pas vraiment cru sur le moment, du coup je suis revenu quelques temps après, et bien là, j'étais un peu plus décapant. C'est-à-dire, je lui ai dit, madame la ministre, si vous voulez arriver à le problème des déserts médicaux, vous avez deux solutions. Soit vous sectorisez les médecins comme les pharmaciens et les infirmières, soit vous doublez, vous faites sauter le numerus clausus. Le fameux numerus clausus qui fait que, eh bien, on prend en deuxième année, finalement, très peu de médecins. pas très peu d'étudiants qui vont devenir des médecins. Et évidemment, je n'ai pas été entendu, donc on a continué, évidemment, à dire ce qu'on avait à dire puisque c'est mon boulot. Et puis, là, dernièrement, on a essayé de faire une loi, effectivement, sur les déserts médicaux. Alors, il y avait un article qui posait problème parce que, mon Dieu, on limitait la possibilité pour les médecins de pouvoir s'installer là où ils voulaient. En fait, l'article disait que dans les régions qui sont bien dotées, le médecin ne pouvait s'installer que s'il y avait un départ à la haute halle. Mon Dieu ! On limitait la possibilité de pouvoir s'installer. Et en gros, c'est dans 10% du territoire français. Ce qui veut dire qu'on peut s'installer librement dans les 90% autres. Alors, évidemment, le gouvernement est totalement contre. Et malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de vote pour le faire puisque c'était vraiment cet article-là qui posait problème. Dommage, le Front National a voté contre aussi. Bon. Après, il dit qu'il défend les campagnes. Je dis juste ça parce que ça m'agace un peu. Forcément, c'était juste une toute petite régulation quand même. Vous voyez, c'était pas révolutionnaire. Et puis, alors, on continue évidemment à apporter ce message-là. Le gouvernement, quelquefois, a des annonces un peu curieuses. Il nous dit qu'il a fait sauter le numérus causus. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il a changé de nom. Il l'appelle numérus apertus aujourd'hui et il a augmenté de 20%. Alors, 20%, c'est mieux que rien mais ce sera pas suffisant de toute façon. Il aurait fallu au moins l'augmenter de 50%. Alors, après, on va me dire oui, il n'y a pas de place en Pâques et tout. Oui, bon, d'accord, mais quand on veut, on peut. Donc, c'est-à-dire, en fait, oui, il faut créer effectivement des postes de professeurs de médecine, d'accord, mais tout ça fait partie d'un ensemble. Et donc, je regrette effectivement que globalement, le gouvernement et l'ARS qui est derrière parce que l'Agence régionale de santé, c'est une émanation directe du ministère de la Santé, eh bien, essaye de pallier après au manque mais on voit bien que ça retombe sur les élus locaux qui sont obligés de s'en occuper et ça retombe également sur la population parce que le service n'est plus le même. Alors, c'est vrai que la médecine a fait, on ne doit pas noircir totalement le tableau parce que la médecine a fait d'énormes progrès dans les 30 dernières années. On est de mieux en mieux soignés mais on doit avouer que localement, eh bien, c'est de plus en plus dur d'avoir un médecin donc ce qui risque de poser problème. Voilà, donc sachez que je suis vigilant sur la chose et d'être un plaisir et qu'on continuera à se battre là-dessus parce que je pense que c'est une des questions aussi de la vitalité de nos milieux regros et puis il y a une question qui est simple c'est l'égalité de tout le monde face à la médecine et ça c'est important et évidemment quand on est à Paris à Tramuros ou à Nice ou à Biarritz eh bien, on n'a pas les mêmes conditions que quand on est même à Pleur-Mêles même à Rennes ou encore moins évidemment au Fort-de-Lenis. Voilà, je vous remercie. Donc c'est un combat mais il faut continuer et je compte sur tout le monde. Applaudissements 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 Applaudissements